Le dictateur Denis Sassoun est fait face à un mur diplomatique dressé par Paris. Brazzaville peine à convaincre ses partenaires circonstanciels pour éponger ses dettes. Plusieurs biens de la République du Congo ont été saisis et seront vendus dans les prochains mois aux enchères. A l'ONU, l'absence de contribution de la dictature s'élève à des sommes exorbitantes, au point que le représentant du Congo près de l'Organisation des Nations Unies a été suspendu de toute participation à des réunions significatives. Ce croyant utile dans la résolution de la crise libyenne, l'empereur Donio a essuyé une gifte diplomatique de la part de Macron qu'il avait littéralement demandé de se retirer du dossier. Une humiliation sans précédent qu'il a encouragé de chasser Jean-Claude Nugakosso du ministère des Affaires étrangères. Des millions d'euros ont été dépensés pour organiser des réunions unitimes, n'ayant aucun impact retentissant, ni dans l'avancement de la résolution de la crise libyenne. Lorsqu'on y regarde de près, la diplomatie congolaise est couverte de honte et est devenue l'ambre d'elle-même, tel un navire sans boussole. Le dictateur Denis Sassou Nguesson est dépassé par l'ampleur de la catastrophe dans laquelle il a plongé le pays. Des chancelleries étrangères déconseillent vivement aux opérateurs économiques d'investir au Congo pour de multiples raisons que nous connaissons tous. En Afrique, tout comme à l'étranger, le régime de Brazzaville fait l'objet de toutes les moqueries, dans un élan de solidarité panafricaine. Théophile Obenga, n'hésite pas de critiquer l'absence de vision de votre éreur d'Oyo. Pourtant, ce dernier fut son proche collaborateur. Denis Sassou Nguesson, le dindon de la farce du néocolonialisme français en Afrique.